Salut les faillites ! Oui oui vous avez vu qu'on parle beaucoup de faillite et avant vous avez remarqué on parlait d'une société, d'une entreprise qui faisait faillite. Mais un pays pouvait pas être en faillite, ça n'existait pas. Eh bien, eh bien, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, pour des raisons complètement différentes, eh ben on est obligé de voler à leur secours parce que la dette agrandit, parce qu'il n'y a plus d'argent et parce qu'on ne sait pas quoi faire. Alors, effectivement, politique d'austérité, parce qu'il y a les agences de notation, etc., politique d'austérité, ça veut dire dépenses publiques diminuées, salaires diminuées et TVA augmentées et enfin une situation très dure pour certains pays. Eh bien, en même temps qu'une partie syndicaliste et autres ne veut pas voir ça en disant non, retraite à 60 ans, non, retraite à 60 ans, on va pas revenir là-dessus, en même temps, il y a un vrai, vrai problème. Il y a eu deux choses qui ont joué. Il y a eu l'État qui a dépensé son comté, mais il y a eu aussi, et c'est le cas de l'Irlande, les banques qui ont fait n'importe quoi et qui aujourd'hui ne sont plus fiables. Et on a un vrai problème aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de solution, il y a deux choses qui doivent être rejetées, c'est le tout-État. Le tout-État, c'est pas possible, gonflé avec ses commissions inutiles, son conseil économique et social, ses fromages qui prennent un fric fou pour rien, mais aussi le capitalisme purement financier, c'est-à-dire les spéculations, les fonds les plus hallucinants, les opérations les plus pourries qu'on a laissé faire et soyons clairs qu'on continue de laisser faire. Comment arriver à sortir de cette contradiction mortelle et de cette espèce de double, je dirais de double contrainte, de double piège mortel entre un État égrossissant et c'est plus possible et un capitalisme financier mortifère et ce n'est plus possible aussi. Alors prière aux politiques, aux intellectuels, aux médias de proposer de se réveiller et de s'engager parce que sinon, c'est tout le monde descendant dans la rue pour je ne sais pas quel résultat. Alors les faillites, relevez-vous et demandez vos droits et au pire des cas, allez dans les banques et demandez tous vos avoirs en or. Peut-être que ça marchera. Salut les faillites !